Musique 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 Wow, Julien, comment on fait ? Le signe ? Julien choqué. Alors c'est facile Index, genre index Pousse, perpendiculaire 90 degrés Tu te mets comme ça, tu retournes, tu lèves le majeur et tu doubles Et je double. Et ensuite ? Musique Et bienvenue dans La Quotidienne tout le monde, j'espère que vous allez bien Wayne Rooney de passage à Marseille Ah bah t'as pas le choix mon gars, eh oui T'es obligé, bon normalement à cette heure-ci Il est en train de faire crier un T-Max Sur le Prado, la vie quoi Eh, concert de Jul au Vélodrome C'est ce soir sur TMC Jul sur TMC, les Bleus sur TF1 Oui, Autriche-France en Ligue des Nations C'est à partir de 20h45 Conférence de presse de veille de match hier pour Didier Deschamps, qui ne comprend pas et ne parle pas l'Autrichien Bizarre ! Du coup faut une traductrice Et un peu de patience Question à 1 million à venir pour Didier Deschamps Mais quand dès le début de la question Le coach des Bleus y réagit comme ça Hier sur RMC, le Président de la République Emmanuel Macron a milité pour un retour De Zidane en France et au PSG Comme entraîneur Et bah généralement, tu sais que tu vas pas avoir la réponse que tu attendais Non, non, non Sincèrement, je réponds déjà pas A ce que peut dire mon Président Je vais encore moins répondre au Président de la République Si ça vous permet de faire Des débats, allez-y Non mais c'est-à-dire que même la traductrice, elle a eu droit à un petit Non, laisse tomber, on répond pas Je sais pas si ça va trop les intéresser ça Sincèrement J'ai un doute sur le Bon mieux pas traduire L'incompo probable des Bleus de Didier Deschamps Pour le match de ce soir Face à l'Autriche Avec Loris dans le but Défense à 4 Avec les frères hernandaise Pavard et Konaté Peut-être la première titularisation de Camara Au milieu avec Chouameni Diaby aussi Griezmann Coman Benzema Aux avant-postes Allez, football vrai Le ballon Comme tous les jours dans la quotidienne Le Brésil Avec la victoire 4-0 de Palmeiras Face à Botafogo Et le 4ème but signé Wesley Pour Palmeiras Et bah il est tout simplement magnifique Joli travail Et superbe coup franc en Chine Dans le match entre Shenzhen et Tianjin Angle fermé ou pas Dai Wai Tzu C'est son nom Ne se pose pas de question Belle inspiration Et pendant ce temps là La rumeur Zinedine Zidane Au Paris Saint-Germain Que fait-elle ? Et bah elle prend De l'ampleur Oui Selon différentes sources En France Mais aussi en Espagne Zidane serait sur le point De trouver un accord Avec le Paris Saint-Germain Alors si les positions Du coach français Et celles du PSG Ataient éloignées à la base Elles se seraient largement rapprochées Ces derniers jours Toujours selon ses différentes sources Mais prudence Il faut raison garder N'oubliez pas Que le football A toujours beaucoup plus D'imagination que nous Et qu'il va très vite Le foot de nos jours Mais question du jour quand même Est-ce que ce serait le coach Idéal Pour le Paris Saint-Germain Aujourd'hui Zinedine Zidane Est-ce que C'est l'homme de la situation C'est l'entraîneur Qu'il faut pour atteindre Les objectifs du PSG Sinon Dites-nous qui On en reparle lundi Normalement Et en attendant Éventuellement Zidane C'est fait C'est officiel En tout cas pour Luis Campos Après avoir fait parler Son talent à Monaco Ou encore au LOSC Le portugais devient Officiellement Conseiller football Du Paris Saint-Germain Le PSG déclare que Campos aura La charge de l'organisation Du recrutement Et de la performance Voilà Et pendant ce temps-là En Ligue 1 Toujours C'est fini Pour Fred Antonetti A Metz Après 4 ans au club Antonetti et le FC Metz On le rappelle Ont été relégués En Ligue 2 A l'issue de la saison Et il ne sera donc pas sur le banc La saison prochaine Est à Lens Le nouveau maillot A été officialisé Aujourd'hui Via un poste Sur les réseaux sociaux De la part du club Les couleurs sang et or Sont toujours bien présentes On ne blague pas Avec l'histoire dans le Nord On va essayer de vous en récupérer Tenez prochainement Pour vous le faire gagner dans la quotidienne Ouais Je m'en occupe Coup de gueule Gros Énorme coup de gueule même De Samuel Eto'o Hier Avec le Cameroun Les Lyons indomptables Hier jouaient leur premier match De qualification A la Cannes 2023 Face au Burundi Le Cameroun s'est imposé 1-0 Mais Samuel Eto'o Président de la fédération On le rappelle N'a pas du tout aimé Ce qu'il a vu sur le terrain Et vous le savez Quand Samuel Eto'o a quelque chose à dire Il laisse les pincettes au placard Je ne suis pas content Du tout Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun Je m'en fous Qui est en face de vous Vous devez faire le job J'ai pris cette présidence Pour changer les choses Et les places seront chères Je vous dis Je vais tout vous donner Même ma vie Pour que vous soyez dans les meilleures conditions Même ma vie Mais quand on vient C'est le Cameroun Les gars Le Cameroun pour moi Il n'y a rien de plus beau Et je vais arriver là où je vais Avec vous Ou sans vous Les deux commentaires sélectionnés En réponse à la question d'hier On vous demandait Si vous croyez en la renaissance De l'OL la saison prochaine Younusa Younusa Nous dit Je pense que Lyon va revenir plus fort Ils vont énormément recruter Et se concentrer sur le championnat Et oui évidemment Vu qu'ils ne jouent pas l'Europe Rick L'OL a du retard Sur la SM et l'OM Pour le top 3 C'est impossible Mais pour accrocher l'AC3 C'est jouable Selon toi Rick Nice Rennes et Nantes Pour toi sont plus accessibles Avant de nous dire au revoir Il y avait le petit ballon de la Ligue 1 A gagné cette semaine Souvenez-vous Je vous l'avais montré En début de semaine Je vous avais fait apprécier Ma technique Même voilà Avec ce ballon Qui revient donc à Zozozozo Voilà C'est pas pour ton pseudo Que t'as été choisi Lors de ce tirage au sort Mais bravo Zozozozo Le ballon il est pour toi Allez C'est la fin de la quotidienne D'autres cadeaux à venir Vous le savez Comme d'habitude Prochainement dans la quotidienne Bye bye Passez un bon week-end On se retrouve lundi Ciao Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy